Ce jeudi 5 janvier 2023 marque un anniversaire important pour les 12 coups de midi. Cela fait en effet 10 ans jour pour jour que Xavier, un des maîtres de midi les plus emblématiques de l'émission, a fait ses premiers pas dans l'émission du midi de TF1. Il s'est confié à Télé Loisir sur ses 10 ans d'aventure. S'il fallait ne retenir qu'un seul maître de midi, ça serait lui. Xavier s'en conteste le candidat le plus emblématique des 12 coups de midi sur TF1. Ce passionné de culture générale a déjà participé au quiz des champions de Cyril Ferrault sur France 2 et a également déjà remporté la cagnotte de questions pour un champion avec Samuel Etienne sur France 3. Il sera de retour dans l'émission de Jean-Luc Reichman ce jeudi 5 janvier pour fêter les 10 ans de son arrivée. L'occasion pour lui d'évoquer son rapport à l'émission auprès de Télé Loisir. En 10 ans, j'ai fait 22 primes sur TF1 Télé Loisir, vous êtes sûrement le maître de midi le plus emblématique, comment expliquez-vous cela ? Xavier, je ne sais pas du tout. J'imagine que j'ai marqué les gens vu qu'on me rappelle à chaque fois. Je n'ai pas d'explication à fournir mais si y est-il toujours un plaisir de revenir. Tant qu'on m'appelle, je viendrai. Il y a un côté feuilletonnant, les gens s'attachent à la vie de telle ou telle personne. Pourquoi s'attacher plus à quelqu'un plutôt qu'un autre, si y est-il toujours compliqué à savoir ? Peut-être que je suis vraiment un mec sympa, qui sait ? Rire, si y est-il la première fois qu'on fête l'arrivée d'un candidat dans un jeu télévisé. Si y est-il un événement ? Oui si y est-il un événement exceptionnel dans le vrai sens du terme, ça fait toujours plaisir. On n'est plus beaucoup de cette époque à revenir souvent. Il reste quasiment que Cyril, Frédéric et moi de cette époque. En 2013, je ne m'étais pas dit à l'époque que je serais toujours là dix ans plus tard. En dix ans j'ai fait vingt-deux primes sur TF1. Vingt-et-un pour les douze coups et un pour qui veut gagner des millions ? En duo avec Jean-Luc Reichman. Je ne pense pas que je serais allé beaucoup plus loin quand on voit le parcours et les gains incroyables de certains mètres de midi depuis, vous n'avez pas de regrets d'avoir abandonné ? Non, faire 76 émissions, c'était déjà quelque chose de totalement fou à l'époque. J'ai battu le record d'Alexandré, 75 émissions, qui tenait depuis deux ans. En faire 100, ça semblait totalement inatteignable. Depuis de l'eau a coulé sous les ponts. Il y a dix ans j'avais le record et maintenant Stéphane me sort du top 10 donc je suis onzième. Si est-il tout de même une fierté d'être toujours le seul à ne pas avoir terminé son parcours par une défaite ? Ce n'est ni une fierté, ni une pas-fierté. C'était une belle manière de terminer la boucle. Ce n'était pas vraiment un choix profond, il a dû arrêter son parcours pour raison professionnelle, note de la rédaction, parce que je suis trop compétiteur pour dire cela. Mais c'était une belle fin. Je ne pense pas que je serais allé beaucoup plus loin ensuite. Peut-être 80 émissions, voire avec beaucoup de chance sans émissions, mais c'était inenvisageable pour l'époque. C'était une belle fin, pas forcément mon choix, mais ça doit jouer sur le fait qu'on se rappelle de moi. Les 12 coups de midi si est-il plus qu'une émission vous avez remporté 7 combats des maîtres. Vous révisez pour travailler votre culture générale ? Je révise sans réviser, je fais beaucoup de quiz. J'adore la culture générale donc je suis un peu entraîné à répondre à des questions. Je ne révise pas spécialement pour les 12 coups de midi, ni pour quoi que ce soit, mais je baigne dans un milieu qui fait que je révise sans réviser. Et après 10 ans, on est habitué à la manière dont les questions sont posées. Parfois, je termine la question avant qu'elle ne soit finie d'être posée. Vous avez fait plusieurs autres émissions, les 12 coups gardent une place spéciale dans votre cœur ? Les 12 coups de midi pour moi si est-il plus qu'une émission, ça fait partie de ma vie. Si est-il même un tiers de ma vie. Si est-il une aventure humaine, on a créé des liens avec les gens de la production et de certains candidats. Si est-il forcément bien plus qu'une émission et quand on a la chance de faire d'autres émissions à côté, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment chez nous. Alors que sur le plateau des 12 coups de midi si est-il comme à la maison, on a nos habitudes. Il n'y a pas de gain pour les gagnants des combats des maîtres. Les vainqueurs mériteraient des cadeaux selon vous ? Je trouverais évidemment ça cool. Je ne pense pas que gagner des centaines de milliers d'euros soit une bonne chose, on a déjà eu des gains intéressants dans notre parcours. Mais peut-être pour le vainqueur un petit voyage comme si est-il le cas dans les primes de n'oublier pas les paroles. Je trouverais ça symbolique. L'essentiel si est-il de faire une cagnotte pour une association à chaque prime. A lire aussi les 12 coups de midi, Stéphane fait une demande étonnante à Jean-Luc Reichman, du jamais vu dans l'émission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501